marqué. Ainsi nous venons à toi Seigneur et nous allons étudier ta parole, ce que tu as pour notre jour, pour le dernier jour, jusqu'à ce que Christ vienne. Et nous prions Seigneur que tu nous gardes en éveil et que ta parole soit claire à chacun de nous et que l'accomplissement soit certain et assuré dans le cœur de tout le monde. Accorde-nous la compréhension, accorde-nous ton esprit, accorde-nous la révélation, accorde-nous l'inspiration et accorde-nous l'illumination pour mieux comprendre ce que tu révèles ce jour au nom de Jésus-Christ. Confirme ta parole pour notre génération, pour notre dispensation et pour chaque assemblée et chaque converti et chaque chrétien au nom de Jésus. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus nous prions et que tout le monde dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse, soyez-vous. Nous sommes à Daniel. Daniel 7. Au frère Daniel, interpréterait le songe des autres, la révélation des autres. Mais maintenant, Dieu donne à Daniel lui-même la révélation. Donc, comment nous venons à Daniel 7 ? Et nous lisons du verset 1. Daniel 7. La première année de Bertazza, roi de Babylone, Daniel a eu un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Et si on voit que la vision, le songe venait à Daniel directement au lieu de passer par Nebuchadnezzar et qu'il soit appelé pour l'interpréter au lieu que cela passe par Bertazza et qu'il soit appelé comme un interprète. Et si c'est dit que c'est la première année de Bertazza, roi de Babylone, Daniel a eu un songe compliquant aussi. Il a eu ce songe, cette vision, cette révélation avant la mort de Bertazza. Mais Bertazza maintenant est mort. Et pourquoi il l'a écrit pour nous ? C'est conseillé par écrit pour nous pour un but. Daniel 1 à 6 parle de l'histoire. L'histoire de ce qui va se passer. Alors ce que Daniel a fait par l'inspiration de Dieu, par le guide de Dieu, il a rassemblé les matières d'histoire ou historique du chapitre 1 au chapitre 6 ensemble. Et maintenant, alors il parle maintenant des prophéties. Nous sommes venus à la deuxième partie du livre de Daniel. C'est la raison pour laquelle vous avez 7 jusqu'à 12 qui parlent de prophéties. Et maintenant, le songe lui est parvenu. Quel songe a-t-il au fait de ceci est similaire au songe qu'avait Nebuchadnezzar au chapitre 2 ? Nebuchadnezzar avait vu une statue d'or, de cuivre, de fer. Il y a Babylone, il y a Médoperses, il y a la Grèce et la Rome. Ils sont des royaumes terrestres et l'Empire romain. Mais maintenant, il les a vus selon la vue sous l'angle de l'homme. L'or, l'argent, le cuivre et le fer. Maintenant, nous voyons ces 4 royaumes sous l'angle de Dieu. Dieu les voit comme des bêtes. C'est ce qui est révélé à Daniel. Maintenant, vous allez voir le verset 2. Daniel 7, 2 qui dit, Daniel commence et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux firent à éruption sur la grande mer. » Lorsqu'il parle des 4 vents des cieux et qu'ils ont fait éruption, ils étaient en conflit. En conflit, le nord, le médite dans le sud, l'orient, l'ouest et tous ces 4 points. Car dis-nous, alors, les vents ont fait éruption. L'esprit de ces bêtes, l'esprit de ces empereurs, des empires, ont lutté, les esprits ont lutté l'un contre l'autre. Celui-ci détruit celui-ci afin de pouvoir l'emporter sur l'autre et régner. Et c'est dit que cela fit éruption sur la grande mer, sur la grande mer de l'humanité. Dans ce domaine, Babylone, sur la grande mer, ici, sur la médaure perse, ici, la grande mer, sur les Grèces, et ici, sur la grande mer, sur les Romains. Et le verset 3 dit, « Et quatre grands animaux. » Alors, cela parle des dirigeants, les rois, les empereurs. Il les a regardés et ils étaient comme des bêtes. Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Et le verset 4 nous dit, « Le premier était semblable à un lion, c'est Babylone, et avait des ailes d'aigle. » Et les ailes dont ils parlaient sont des ailes très rapides pour voler d'ici et là, pour vaincre tout le monde entier, conquérir tout le monde entier. Je regardais jusqu'au moment où ces ailes furent arrachées. Ils ont perdu l'estime, ils ont perdu leur vitesse, ils ont perdu leur habileté, leur agilité de se déplacer d'ici et là. Les ailes ont été arrachées et ils furent enlevés de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Maintenant, vous comprenez, les bêtes, alors, mais étant des hommes. Et comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. Comme on continue, on parle de quatre empires, quatre empires, c'est-à-dire Babylone, les médo-perses, on parle de la Grèce, on parle de l'empire romain. Nous allons voir la domination du roi et de ses saints conquérants. La domination du roi au-dessus des autres rois, au-dessus des autres empires. Voici l'ancien des jours. Voici le créateur de tout l'univers. Voici le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Voici le verset 13. Verset 13 nous dit maintenant Je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Voici notre Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur. Notre Rédempteur, celui qui viendra à régner sur terre. Rappelez-vous, chapitre 2, c'est la pierre qui était coupée de la montagne et a frappé la statue. Et tous les empires étaient écrasés. Et la poussière a rempli la terre. Il dit qu'il a vu. Je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'envasa vers l'ancien des jours. Voyez, tu verras, lorsque les nuées descendront. Et Christ viendra sur les nuées. Et il viendra avec les anges de Dieu depuis le ciel. Maintenant, il va au point où Christ viendra. Et puis, il dit, il s'avança vers l'ancien des jours. C'est le Dieu du ciel. Il s'avança vers l'ancien des jours. Et on le fit approcher, c'est-à-dire le fils de l'homme, on le fit approcher de lui. Lui, l'ancien des jours. Et le verset 14 dit, 14 dit, on lui donna. On donna au fils de l'homme, au Messie. On donna au médiateur. On donna au roi. On donna au prince des princes. On le donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, et tout, tout. Et tous les peuples, les nations et les hommes. De toutes les langues le servirent. Finalement, tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Le verset 27, 27 nous dit, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du très haut. Les royaumes, les royaumes, et venir à Christ, et qui seront au sein, et nous réunirons avec lui. Et le règne, la domination, la domination, l'autorité, la gloire, la grandeur seront donnés au sein du très haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et l'obéiront. Nous parlons de la domination du roi. Nous parlons de la domination de ses saints conquérants. Nous allons voir trois sous-titres. Nous allons voir, premier sous-titre, La tyrannie et l'horreur des empires impies. La tyrannie et l'horreur des empires. Deux, nous allons voir le trône et le triomphe du vrai Dieu. Le vrai Dieu, le Dieu vivant, le Dieu qui libère, le Dieu illimité, qui viendra régner, est appelé l'Ancien des jours. Il était, avant toute la création de l'homme, il était depuis l'éternité jusqu'à toute l'éternité, et sa domination, son règne, est éternel. Et le trône et le triomphe du vrai Dieu, c'est la fin des temps des nations. Les temps des nations, Babylone, les nations, Médo-Perses, les nations, les Grecs, Médo-Perses, les Romains, tous, le temps des nations prendra fin. La fin des temps des nations. Retournons au premier point. Nous allons voir la tyrannie et l'horreur des empires. La tyrannie et l'horreur des empires. Comme je vous l'ai dit, cela parle des royaumes empires du monde. Les empires empires du monde. Plusieurs d'entre eux ont déjà régné, et nous allons aboutir à la dernière partie, la dernière partie a régné au départ, l'Empire romain. Mais la dernière partie de l'Empire romain, on a dit que c'est le fer mélangé à de l'argile, une partie, l'argile, une partie fer, et le temps viendra où les dix royaumes vont s'unir, et ce sera l'Empire romain, ce sera, oui, le réveil ou le renouvellement de l'Empire romain, et c'est là que Christ va s'apprêter à venir, à revenir, et l'antéchrist va venir sur ces dix royaumes, et finalement, oui, la puissance du Seigneur, la force du Seigneur, va écraser et détruire, nullifier, anéantir, tout le pouvoir de ces dix rois du royaume renouvelé romain. Nous allons voir trois choses ici, numéro un, nous allons voir ici, les combats orageux et féroces du conflit des nations. Oui, les nations, toujours, ils vont commencer à se battre l'un avec l'autre. Jésus a dit avant son royaume, avant son arrivée, que Matthieu 24, que le royaume se rencontre au royaume, il y aura les orages, les tremblements de terre, des choses variées, et Luc 21, 26 dit que les hommes, le cœur des hommes, les feront mal, et il y aura de terribles luttes sur la terre. 2, il y a les quatre bêtes symboliques de la cruauté des nations, et 3, la fin de la brutalité étrangère, des couronnes des nations. Voyons la première partie ici, qui est les combats orageux et féroces du conflit des nations. Je vous l'ai déjà lu sur la voyons. Essaïe, Essaïe 17, Essaïe 17, et le verset 12 qui dit ici, 17 et 12, « Auxquelles rumeurs de peuples nombreux, ils murgissent comme murgit la mer, quels tumultes de nations, et ils font de grands tumultes, ils font de bruit comme la mer qui murgit, quels tumultes de nations, elles grondent comme grondent les eaux puissantes. » Cela parle du conflit qui va suivre à la fin, entre ces puissances des nations. Et le verset 13 dit, « Les nations grondent comme grondent les grandes eaux. Les nations seront en conflit l'une contre l'autre. Ils les menacent. Dieu les menace. Notre Dieu va vaincre. Notre Christ va vaincre. Regardez votre réponse. Il les menace et elle fuit au loin, chassés comme la balle des montagnes au souffle du vent, comme la poussière par un tourbillon. » Il dit, « Tous ces conflits, bientôt ne seront plus. La pierre de la montagne va écraser, détruire, et va rendre ces royaumes d'or, de cuivre, de mélange, de fer et d'argile, comme le vent du jumeau de Dieu va les disperser et ils ne seront plus. Et la pierre, maintenant, va devenir une montagne. La montagne va remplir toute la terre. Voyons la deuxième partie ici. Nous voyons les quatre bêtes symboliques de la cruauté des nations. Symboliques. Symboliques. Ces bêtes qui vont se combattre, alors, numéro un, le numéro deux va combattre, va vaincre, numéro un, et numéro quatre va vaincre, numéro trois. Mais quand il parle de bêtes ou des animaux, voyons ce que le Nouveau Testament nous dit. Deuxième pierre, deuxième pierre deux, Deuxième pierre deux, verset douze. Voyons ceci. Mais, eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent, ils ne sont pas réellement des animaux, mais des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel, dans leur dépravation, dans leur cruauté, dans leur manière de faire les choses, et dans leur force, et dans la manifestation de leur domination, et en tant qu'empereurs, sur des empires, ils agissent comme des brutes, qui s'abandonnent à leur penchant naturel, et qui sont nés pour être pris et détruits. Ils parlent d'une manière injurieuse de ceux qui l'ignorent, et ils périront par leur propre corruption. Tous ces pouvoirs, tous ces âmes, pireurs, tous ces rois, en tant que bêtes, périront par leur propre corruption. Comme on revient à Daniel, voyons Daniel 7, Daniel 7, voyons le verset 19. L'explication est donnée à Daniel au sujet de ce que signifient ces bêtes. Ensuite, je désirais savoir la vérité, lorsque j'essaie de déchiffrer, d'analyser, lorsque j'essaie de comprendre la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible qui avait des dents de fer et des ongles d'airain qui mangeaient, brisaient et foulaient aux pieds ce qu'il restait. Lorsque j'essaie d'examiner la cruauté, la férocité et la méchanceté de cette personnalité, je n'ai réellement pas compris et le verset 23 nous dit « il me me parla ainsi le quatrième animal c'est un quatrième royaume l'animal la bête est un royaume le quatrième animal c'est un quatrième royaume le premier animal premier royaume deuxième animal deuxième royaume troisième animal quatrième royaume Le quatrième animal, c'est le royaume final. C'est un quatrième royaume qui existera sur la terre. Un empire sur la terre. Le premier empire, le royaume babylonien sur toute la terre. Le deuxième empire, c'est l'empire médopes sur toute la terre. Le troisième empire, l'empire grec, Alexandre le Grand sur toute la terre. Et le dernier empire romain sur toute la terre. Et l'interprétation était donnée à Daniel depuis le ciel. Et alors cela diffère des autres. Et différent de tous les royaumes. Et qui dévourera toute la terre. Et qui dévourera toute la terre. L'empire romain, l'empire babylonien a régné sur toute la terre. Et Daniel a dit dans son interprétation que toi, Nébuchadnezzar, tu es le roi. Quiconque tu veux, tu veux détruire sur la terre, tu le fais. Il n'y a personne qui puisse te défier. La même chose avec l'empire médopes perse. Ils ont la loi, le décret, quelque soit ce qu'ils disent, affecte tout le monde sur la terre. Quiconque veut être jeté dans la fosse au lion ou dans le feu. Alors, ils ont la domination pour dévorer, pour détruire toute la terre. Pensez à Alexandre le Grand dans l'empire grecque. Alors, effectuer l'empire romain avec la brutalité métallique. Ils ont la même domination sur toute la terre. Alors, la forme finale de l'empire romain, c'est là que l'antéchrist va surgir. Et il aura le pouvoir sur toute la terre. Et c'est dit qu'il y a une marque. Et ce marque doit être prise ou bien mise, doit être mise sur le front ou dans la main. Si quelqu'un n'accepte pas cette marque, la personne ne va ni acheter, ni vendre, ni opérer sur terre. Et la parole de Dieu dit que soyons sages. Remarquons et voyons le nombre et le nom de cette bête, de cet antéchrist. Parce qu'il sera brutal sur toute la terre. C'est pourquoi Christ a pris son église, son épouse, le corps de Christ. Christ va nous faire sortir de la terre avant la manifestation finale de cet animal brutal, cruel, terrible. Un animal homme, l'antéchrist, sur terre. Nous serons au ciel lorsque la grande tribulation aura lieu sur terre. Quelqu'un l'a dit amène et prédit et la foulera et la brisera. Numéro 3, ici, nous voyons la fin de la brutalité étrangère des couronnes des nations. Puis, ce dernier viendra. La brutalité, quand vous croyez avoir vu la cruauté dans le passé, au temps de Neukanesa, vous n'avez rien vu. Si vous croyez avoir vu une cruauté, une dureté, au temps de Medo-Perses, tu n'as rien vu. Si vous croyez avoir vu le mal dans sa profondeur, le parochisme du mal, au temps de l'Empire grecque, vous n'avez rien vu. C'est pourquoi Jésus a dit que la grande tribulation, la grande détresse, aura lieu sur terre. Et ce qui n'est jamais arrivé, il n'arrivera plus. Et si ces jours ne sont abrégés, aucune chère personne ne peut être sauvée. Mais à cause des élus, à cause des Israélites, les Juifs, qui vont passer par cette grande tribulation, ces jours seront abrégés. Alors, il nous parle de cette dernière manifestation de la puissance de l'animal. Et c'est dit que, après ceci, je vois dans la vision, le quatrième animal, très terrible et très fort, et qui a des dents de fer qui dévorent, qui déchirent et qui se tient sur le reste. Et c'est dit, et c'était, c'est différent, différent de tous les royaumes, différent de l'autre bête. Et cela a dit qu'on, les dix pierres, de la dernière révélation et de la formation de l'Empire romain. Dix pierres, au chapitre 2, dix couronnes, ou pour dix cornes, dix têtes. Chapitre 7, verset 8 dit, verset 8 dit, je considérais les cornes. Et voici une autre petite corne sortie du milieu de l'Est, c'est l'antéchrist. Et trois des premières cornes furent arrachées. Devant cette corne, ils vont se battre contre ces trois et les renverser. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, les yeux, c'est-à-dire l'intelligence, comme des yeux d'homme, comme l'intelligence des hommes, qui parlait, une bouche qui parlait avec arrogance. Il va pourférer des blasphèmes. C'est ce qui sortira de la bouche de l'antéchrist. Deuxième thessaloniciens, chapitre 2, 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Le temps de l'antéchrist ne viendra. Qu'on ait vu l'apostasie. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'église entière. L'église invisible. Les dénominations vont s'apostasier de la vérité. Et elles ne vont plus connaître la vérité sur l'enlèvement. Ces assemblées ne vont pas souligner la vérité sur le roi à venir. Ils ne vont pas comprendre le règne de l'antéchrist. Ils ne vont rien connaître au sujet des temps à venir. Même les doctrines de base de salut et de la sanctification. Ce sont les que personne ne verra le Seigneur. La puissance du baptême du Saint-Esprit qui vient sur le sanctifier. Les églises et les gens vont s'apostasier de tout cela. Et la compréhension qu'on doit avoir, qu'on doit persévérer jusqu'à la fin, si on doit échapper à la souffrance à venir, l'église va rétrograder. Il y aura des cérémonies, des moissons, des festivités et tout cela. Jusqu'à ce que ce jour arrive, ils diront paix, mais il n'y aura pas paix et la chose mauvaise va venir. Et c'est dit que cela ne viendra pas jusqu'à ce qu'il est, jusqu'à ce que la potaille soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'antéchrist. Quand il vient, qu'est-ce qu'il va dire? Verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Il y aura l'adoration des héros. On dirait que c'est cet homme-là qui peut se battre avec lui, qui peut ramasser cet homme. L'antéchrist sera l'héros des gens parce que l'antéchrist sera renforcé par Satan et c'est l'incarnation de Satan. Et l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Vous ne serez pas ici sur terre à l'époque là. Je ne serai pas sur terre à l'époque parce que tout le monde va embrasser l'antéchrist comme Dieu, comme la plus grande puissance. Il peut lutter contre le ciel, lutter contre tout le monde et va détruire avec un pouvoir brutal. C'est pourquoi le Seigneur dit « Sois prêt avant que ce temps n'arrive et qu'au son de la trompette et que les morts en Christ ressuscitent et que nous qui sommes en Christ, nous le croyons, le corps de Christ a sauvé, sauvé, sanctifié, purifié. Que nous soyons enlevés de la terre, que nous n'embrassions pas la religion, que notre nom soit dans le livre de vie et carrément de Christ, qu'il vous enlève avec les saints et que vous ne demeuriez pas ici sur terre à l'époque là. Je ne serai pas là à l'époque. Le verset 5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cette chose lorsque j'étais encore chez vous et lorsque j'étais avec vous, je vous disais cette chose. Attendez. Les temps où nous vivons sont des temps proches de l'avènement du Seigneur. Vous voyez les actes des apôtres du chapitre 1 au 28. L'accent en ce temps-là, c'est encore loin de l'avènement du Seigneur. L'accent était sur le salut, c'était sur la guérison, l'accent était sur les signes et les prodiges. Comme on parcourt tout le livre des apôtres, on ne voit pas l'accent sur la forme finale du royaume romain. Certains disent que retournons au royaume, au royaume, aux actes des apôtres. Non, vous n'allez pas vouloir faire cela. Nous vivons à la fin des temps. L'antécriture va bientôt se montrer. Vous n'avez pas l'accent de cette chose finale dans les actes. On n'en a même pas dans les évangiles à moins que ce soit dans Matthieu 24, Marc 13, Luc 21. Donc, on ne peut pas dire qu'on retourne à ces beaux vieux jours sur la guérison. Sur la guérison, oui, on peut être guéri, on peut avoir les signes et les prodiges. Et si l'antéchrist vient, vous êtes bien portant, mais si vous n'avez pas la force pour rejeter la marque de la bête, comment allez-vous vendre, comment allez-vous travailler, comment allez-vous acheter les choses ? Et si ces jeux ne sont pas abrégés, personne ne peut être sauvé. Alors, ce qui est révélé dans les Épitres est en tant que révélation. Alors, c'est pourquoi les croyants qui vivent maintenant, on ne doit pas dire, fais-nous amener aux actes des apôtres. Non, fais-nous avancer qu'on sache les choses qui vont se produire à notre temps. Parce que la génération qui a vu le commencement de ces choses, s'est dit que, serrez vos ceintures, car celui qui vient est à l'approche, est à la porte. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et le verset 6 dit, Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Le verset 7 dit, Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient, Il faut seulement que celui qui le retient, Seul celui qui l'empêche, C'est qui ? C'est la branche de Christ. L'Église du Dieu vivant. L'Église qui croit au Seigneur, qui est encore ici. Le Seigneur dit-leur, prêchez l'Évangile à toute la création. Je viendrai bientôt. Et lorsque vous faites ce que je vous dis de faire, Lorsque vous aurez fini, je viendrai vous prendre et je vous ôterai du monde. Lorsque l'Église sera ôtée, L'Antéchrist n'aura pas de guéris de prière pour l'empêcher. L'Antéchrist n'a rien, N'a personne qui a le don des esprits pour l'empêcher. Il n'y aura pas de lumière de l'Évangile qui empêche les ténèbres de venir de l'Antéchrist. C'est pourquoi, c'est dit, Car le mystère de l'Évangile agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et puis, il s'est dit au verset 8. Verset 8, il dit, Et alors paraîtra l'impie, Alors paraîtra l'impie, Cela ne parle pas de toi que tu es impie, L'impie au village, L'impie dans la rue, L'impie quelque part là-bas. Sur l'impie là, Parle de l'antéchrist, Parle du brutal, De la grande manifestation de la puissance du mal. Et alors paraîtra l'impie, Que le Seigneur Jésus détruira Par le souffle de sa bouche, Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Et il va le détruire. Lorsqu'il apparaît, Alors lorsque le Seigneur apparaîtra, Il autora l'église. Et il y aura 7 ans de grande tribulation sur terre. Et puis, Après cela, Après les 7 ans de grande tribulation, Christ reviendra avec les saints. Alors il va prendre, Il va s'occuper du royaume. Et il va commencer à régner Pendant mille ans. Gloire à Dieu, Vous serez là. Et puis vous allez réunir avec Christ, Toujours et pour toujours, Au nom de Jésus Christ. Apocalypse 17, Apocalypse 17, 17, 12, Les dix cornes, Vous voyez, Daniel 2, Dix, Pierre, Dix cornes, Daniel 7, Apocalypse 12, Les dix cornes, Que tu as vues, Sont dix rois, Qui n'ont pas encore reçu de royaume, Mais qui reçoivent autorité comme roi, Et parce que leur empire, Viendront à la fin des temps, Mais qui reçoivent autorité comme roi, Pendant une heure avec la bête. Le verset 13, Le verset 13, Le verset 13, Le verset 13 dit, Ils ont un même deux saints, Un même deux saints, Contre le prince des princes, Un même deux saints, Contre Christ, Un même avec la bête, Avec Satan, Avec l'antichrist, Ils ont un même deux saints, Et ils donnent leur puissance, Et leur autorité à la bête. Et le verset 14, Ils combattront, Ils combattront, Contre l'agneau, Et l'agneau les vaincra, Parce qu'il est le seigneur des seigneurs, Et le roi des rois, Il les a appelés, Toi et moi, 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 Serez-vous là, Allez vous réunir avec Christ, Et, Et les appeler, Les élus, Et les fidèles qui sont avec lui, Les vaincront aussi. Que Dieu vous trouve fidèles. Deuxième point, Nous allons voir, Le trône, Et le triomphe, Du vrai Dieu. Retournons, A Daniel, Chapitre 7, Je lis ici, Verset 13, Daniel 7, Le verset 13, Je regardais, Pendant mes visions nocturnes, Et voici, Sur les nuées, Des cieux, Arriva quelqu'un de semblable, A un fils de l'homme, Et il s'avança, Vers l'ancien des jours, Et on le fit approcher, De lui. Verset 14, En lui donnant, La domination, La gloire, Et le règne, Et tous les peuples, Les nations, Et les hommes, De toutes langues, Le servient, Servient notre Christ, Sa domination, Est une domination éternelle, Qui ne passera un point, Et son règne, Ne sera jamais détruit, Et saïe, Chapitre 2, Et saïe, Chapitre 2, Verset 4, Il sera le juge des nations, L'arbitre, D'un grand nombre, De peuples, De leurs glaives, Ils forgeront des royaumes, Et de leurs lances, Des serpes, Une nation, Ne tirera plus l'épée, Contre une nation, Tu la parles maintenant, Que maintenant Christ est arrivé, Et Christ maintenant, Il a vaincu, Et Christ a instauré son royaume, Le royaume millénaire, Il n'y aura plus de guerre, Et une nation, Ne tirera plus l'épée, Contre une nation, Et l'on n'apprendra plus la guerre, Et l'on n'apprendra plus la guerre, Le trône, Le trône, Et le triomphe du vrai Dieu, Dans l'envoie, Trois sous-thèmes ici, Numéro 1, La pureté, Et la puissance du roi éternel, Deux, Le châtiment, Et la perdition, Des rois terrestres, Trois, La prééminence, Et la permanence du roi éternel, Voyons le numéro 1 ici, Qui est, La pureté, Et la puissance du roi éternel, Daniel 7, Daniel 7, Verset 9, Dernière 7, Verset 9, Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, Et l'ancien des jours, S'assit, Son vêtement était blanc, Comme la neige, Ça c'est la pureté, La pureté du roi éternel, La pureté du Dieu éternel, Et les cheveux, De sa tête, Etait comme de la laine pure, C'est la sagesse ici, Son trône était comme des flammes, De feu, Et les roues, Comme un feu ardent, Voyons le verset 10, Un fleuve de feu coulait, Et il sortait de devant lui, Mille milliers, Mille milliers, Je la parle de multiplication, Mille, Multiplier par milliers, Le serveur, Et 10, Mille millions, Se tenait en sa présence, Les juges s'assirent, Et les livres furent ouverts, Maintenant, Il vient maintenant, Au temps, Du grand, Du trône, Du trône, Du trône, Du trône blanc, La dernière, Phase de l'année, La dernière phase de la vie de l'homme, Que l'on fait, Si l'homme n'est pas né de nouveau, Si ses péchés ne sont pas pardonnés, Si les choses sales de sa vie ne sont pas ôtées, Tout est écrit dans le livre, Et tout est ancré dans le livre, Et l'homme sera jugé selon ce qui est écrit dans le livre, Et quiconque un roi, Quiconque un empereur, Quiconque un homme, Une femme, Un intrui, Ou un alphabète, Quiconque celui qui va à l'église, Une personne religieuse, Quiconque un athée, Un religieux, Un religieux, Quiconque ne se trouve pas, N'est pas trouvé écrit dans le livre, De vie sera jeté dans les temps de feu, Le jugement est mis sur place, Et les livres sont ouverts, Je prie qu'à l'époque, Que vous soyez du côté du Seigneur, Que vous soyez du côté du roi des rois, Et puis, Vos péchés seront mis sur Christ, Vos péchés seront mis sur Christ, Jugez sur Christ, Et vous n'allez plus porter l'angoisse, La douleur, Le châtiment, Et la perdition de vos péchés, Parce que, Christ est devenu ton substitut, Il est devenu ton sacrifice final, Il est devenu ton sauveur, Et Christ est devenu, Celui qui se tient entre toi, Et le jugement pour toujours, Voyons, Somme 11, Somme 11, Voyons, Somme 11, Verset 4, L'Éternel est dans son Saint Temple, L'Éternel a son trône dans les cieux, Ses yeux regardent, Ses paupières sont de la Fils de l'homme, 5, L'Éternel sonde le juste, Il est le méchant, Et celui qui se plaît à la violence, Et le verset 6 dit, Il fait pleuvoir sur les méchants, Des charbons, Du feu, Et du soufre, Un vent brûlant, C'est le calice qu'ils ont en partage, Le verset 7, Car l'Éternel est juste, Il aime la justice, Les hommes droits, Contemplent sa face, Il est pur, Il est saint, Il est juste, Il est juste, Il est si, Il est... Il est si, Il est près de la justice, Il est un son, Il est son... Merci. Voyons Daniel 7, 11. Daniel 7, 11. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la colle, des paroles blasphématoires. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Voyons le verset 12. Les autres animaux fut dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Et ils vont vivre au cours de la grande tribulation, mais seront jugés en fin de compte. Deutéronome. Apocalypse. 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 Apocalypse 14. Apocalypse 14. Verset 9. Apocalypse 14, 9. Apocalypse 15. Satisfit. Un autre, un troisième ange l'est suivant en disant, si quelqu'un, quel que soit la partie du monde, tu dis que moi je ne sais pas cela, le monde a commencé, le monde continue, rien ne va se passer, si le monde va s'effondrer, cela va s'effondrer sur tout le monde. Si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Verset 10 dit « Il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté, et il sera tourmenté dans le feu, et le souffre devant les saints anges et devant l'agneau. » Le verset 11 nous dit « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Essai 13 « Le jugement sera au niveau mondial. » Essai 13, verset 9 Voici le jour du Seigneur arrive. Voici le jour de l'homme, où l'homme se vente, et que je peux faire n'importe quoi, je peux bâtir n'importe quoi, je peux inventer n'importe quoi. Voici le jour de l'homme, le jour de Nebuchadnezzar, que voici la grande Babylone, que j'ai bâti par ma grande force pour ma gloire. Voici le jour des Medo-Perses, et qu'ils peuvent faire un décret contre quelqu'un sur terre, et qu'ils vont dire que si tu pries, que tu ne peux pas lire la Bible, en classe, si tu es un enseignant, tu ne peux rien faire de religieux, et essayer de convertir les gens. Voici le jour. Ce sont le jour de l'homme. Mais le jour du Seigneur viendra. Voici le jour de l'éternel arrive. Jour cruel, jour de colère, et d'adventure fureur, qui réduira la terre en solitude, et en exterminera les pécheurs. Et en exterminera les injustes, les dépravés, ceux qui n'ont pas de soucis pour le nom de Dieu, et l'appel de Dieu sur leur vie, et en exterminera les pécheurs. Verset 11 dit, je punirai le monde pour sa malice. Le jour du Seigneur viendra, ceux qui vivent maintenant, comme il n'y a pas de jour de jugement, et vivent, comme rien ne va se produire. Je l'ai fait hier, rien ne se produit, je l'ai fait aujourd'hui, rien ne se produit, je le ferai demain, rien ne se produira. Le jour du Seigneur viendra, je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leur iniquité. Verset 13, 13 dit, c'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base, par la colère de l'éternel désarmé. Au jour de son ardente fureur. Voyons la troisième partie ici, la troisième sous-thème ici. Nous allons voir. La prééminence, et la permanence du roi éternel. On va à Daniel chapitre 7, on a lu auparavant, mais continuons de lire ça. Nous allons voir le roi, le roi éternel des seigneurs. On a lu sur l'ancien des jours, on a lu sur le roi éternel, le Christ, notre Seigneur, notre sauveur, notre rédempteur. Notre rédempteur à venir avec la puissance de sa résurrection, les morts en Christ ressusciteront. Et puis, par celui qui, autant marqué, sera en mesure de transformer notre corps, ville, être, corps, maçon, corps de gloire. Nous le verrons tel qu'il est. Nous allons le relire sur Daniel 7, verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Verset 14 En lui donnant la domination, la gloire, et le règne, et tous les peuples, les nations, et les hommes, de toutes langues, le servirent. Le servir, le temps viendra, parce que le Père a souverainement élevé le Fils, afin qu'au nom de Jésus, que ce soit au ciel, ou sur la terre, ou sous la terre, que tous genoux fléchissent, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Et donc, toutes les nations, tous les peuples, les nations, et les hommes, de toutes langues, le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Cela nous ramène au Daniel 2. Voyons Daniel, chapitre 2, 44. Exactement ce que Daniel avait prophétissé, et dans l'interprétation du rêve, du songe qui était donné à Nekanizam. Daniel 2, 44. Dans le temps de ces rois, ces rois de Babylone, de Médo-Perse, de Grèce et de Rome. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suicidera un royaume, qui ne sera jamais détruit, et qui se sera plein et final, et qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Babylone a cédé au royaume Médo-Perse, les Médo-Perse ont cédé aux Grecs, les Grecs ont cédé au royaume Romain, mais le royaume de Christ ne passera point sous la domination d'un autre peuple, et brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Le royaume de Christ subsistera éternellement. Tous les royaumes, maintenant, ne peuvent pas subsister éternellement. Après quelques années, ceux-ci s'évaporent, l'autre vient, même l'autre qui succède à l'autre. Les gens vont dire que, quand est-ce qu'il va vivre ? Alors lui aussi, son temps prendra fin, un autre viendra. Mais lorsque Christ viendra, il sera là pour toujours, et son royaume ne passera pas à d'autres. Voyons le verset 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au royaume ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Je prie que vous soyez du côté de Christ. Si vous êtes du côté de la puissance, de la ténèbre, pour quelque moment, tu pourrais jouir de certains avantages. Un peu d'airain là-bas, un peu de cuve là-bas, un peu de métal là-bas, un peu d'agil là-bas. Mais tout va bientôt disparaître. Tu seras vide pour toujours à l'autre côté avec Satan, avec les démons, avec Lucifer, avec le dragon, avec l'ancien serpent. Et puis, même une goutte d'eau, tu n'en auras pas. Mais la chose sage à faire maintenant, c'est en ce temps, c'est lorsque Christ viendra. Et que Christ appelle que, venez-vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. La seule chose sage à faire, c'est de te soumettre au Seigneur. Et que tu ne dois plus retarder. Tu invoques le Seigneur quand il est proche, invoques-le quand il est proche, que le méchant abandonne ses voies et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'éternel, qu'il aura pitié de lui, qui va le purifier, qui va lui donner le pouvoir et qui te donnera en tant qu'enfant, en tant que disciple, en tant que converti à Christ. Lorsque Christ règne, tu vas régner avec lui éternellement, au nom de Jésus-Christ. Que votre Amen montre que vous allez régner éternellement. Voyons le troisième point maintenant. Troisième point maintenant, c'est la fin des temps des nations. Les temps des nations, qu'est-ce que cela veut dire? Les temps des nations. Voyons Luc 21, Luc 21, Voix-le verset 24, Luc 21, 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Voyez la cruauté, les conflits entre ces nations et ces empires. Et les gens tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs, les juifs. Ils seront dispersés parmi toutes les nations. C'est pourquoi on voit les juifs partout maintenant. Presque sur toute la terre. Quoique certains, depuis 1948, sont retournés à Jérusalem. Mais la majorité des juifs sont partout encore. Pourquoi les hommes? Et on va voir pourquoi. Et ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Vous voyez le combat sur le dôme de Jérusalem. Celui-ci le réclame, l'autre le réclame. Cela va continuer jusqu'à... Et il sera foulé aux pieds par les nations. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Lorsque la tête d'or de Babylène. Et lorsque la patrine du cuivre est ôtée. Et lorsque le royaume de l'Empire Grèce est ôtée. Et lorsque la colonne métallique romaine aura préféré Babylone. Babylone, Médopeste, Grèce, les Romains. Tout cela constitue le royaume des nations. Et à la fin de ce royaume. Alors le temps des païens ou des nations aura préféré. Et Christ viendra. Et Israël. Et c'est dit aux Romains 11. Romains 11, 22. Alors tout Israël sera sauvé. Et lorsque le temps des païens prendra fin. Et Israël maintenant viendra régner avec Christ. Et tous ces pouvoirs qui étaient là seront écrasés. Et puis Christ. Christ. Christ seul. Jésus seul. Alors nous le trouverons. Il sera le seul sauveur. Le seul sanctificateur. Le seul qui baptise. Le roi venir maintenant. Il vient régner. Et vous serez là. Et je serai là. Il faut le dire pour toi-même. Je serai là. Voyons cette fin des temps des nations. Première partie ici. On a vu le défi et la damnation de l'homme du péché. Numéro 2 ici. C'est la déité et la domination du fils de l'homme. Trois ici. C'est la délivrance et la destinée des saints parmi les hommes. Voyons le numéro un ici. C'est le défi et la damnation de l'homme du péché. Voyons Daniel chapitre 7. 15. Daniel 7. Le verset 15. Moi Daniel, j'ai l'esprit troublé. Au-dedans de moi et la vision de ma tête m'effrayait. Verset 16. Je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là. Et je lui demandais ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Verset 19. 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres extrêmement terribles, qui avait des dents de fer. Rappelez-vous, le dernier, c'est le royaume représenté par le fer, et avec des dents de fer, et des ongles et des reins, qui mangeaient, brisaient et foulaient aux pieds ceux qui le restaient. Verset 20. Et sur les dix cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti, et devant laquelle trois étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, une déblathème contre Dieu, et une plus grande apparence que les autres. Verset 21. « Je vis cette corne faire la guerre au sein, et l'emporter sur eux. » Verset 23. 23. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume, qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Verset 24. 24. « Les dix cornes se sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume, un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera trois rois. » Verset 25. « Il prononcera des paroles contre le très haut, l'antéchrist. Il opprimera les saints du très haut. Il opprimera les juifs, et il espérera changer les temps et la loi. » « Il va ôter toutes ces lois de Dieu, et il va vouloir mettre ses propres lois. » « Et les saints seront livrés entre ses mains. » « Pendant, moi je dis, un temps, un an. » « Des temps, deux ans, ça fait trois ans. » « Et la moitié d'un temps. » « Six mois, un plus deux, plus six mois, c'est trois ans et demi. » « Au milieu de trois ans et demi de la grande tribulation, ce sera une terrible souffrance, un grand moment terrible de grande tribulation. » « Et si le Seigneur n'abrège pas les choses, personne ne survivra à cela. » « Souvenez-vous qu'on ne sera pas ici à l'époque. » « Trois et moi, nous serons au ciel avec le Seigneur au nom de Jésus. » Quelqu'un l'a dit, Amen. Deuxième partie ici, c'est la déité, la domination du Fils de l'homme. Nous avons le Daniel 7, verset 13 et 14. Il va régner au siècle des siècles. Comme on voit, Éphésiens 1, Éphésiens chapitre 1, verset 20. « Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant soit à sa droite dans les lieux célestes et vingt-un, digne, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. » Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds, sous les pieds du Seigneur Jésus-Christ, tout pouvoir, tout empereur, tout empire, toute domination, tout royaume qui a hésité, tout viendra sous les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, et il a donné pour chef suprême à l'Église. Alors, il est le chef de tout, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Dieu merci, je suis chrétien, Dieu merci, je suis croyant, Dieu merci, j'appartiens au roi, au Seigneur des Seigneurs, et toutes ces choses du monde seront sous vos pieds au nom de Jésus. Parce que c'est dit aux Philippiens 2, Philippiens chapitre 2, nous allons verser 9, Philippiens 2, 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et le verset 10 dit, Afin qu'au nom de Jésus, c'est notre Sauveur, Afin qu'au nom de Jésus, c'est notre Seigneur, Afin qu'au nom de Jésus, c'est notre roi, Afin qu'au nom de Jésus, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur, Tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, et sous la terre. Verset 11, qui nous dit, Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, A la gloire de Dieu le Père. Troisième partie ici, Nous allons parler de la délivrance et la destinée des saints parmi les hommes. La délivrance et la destinée. Voyons Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 7, Verset 22, Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint, Donnait droit aux saints du Très-Haut, Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Les saints possèdent le royaume. Les saints et non les pécheurs, Les saints et non les rétrogrades, Les saints et non les prodigues, Les saints, les enfants de Dieu qui demeurent, Et qui demeurent jusqu'à la fin. Les saints furent en possession du royaume. Vous serez possesseurs. Je dis, vous serez possesseurs. Verset 27, Verset 27, Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Quelqu'un la crie Amen. Maintenant, nous allons régner en ce temps-là avec Christ. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant en ce temps-ci ? Où sommes-nous ? Quelle est notre mission ? Quelle est notre possession ? Quel est notre privilège ? Romain 16, Romain 16, Verset 20, Romain 16, Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, qui est le possesseur de la grâce de Dieu là-bas, qui reçoit la grâce de Dieu là-bas, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne à renoncer, à l'impiété, qui nous enseigne à vivre selon la justice, la sagesse dans le siècle présent. Vous avez la grâce de Dieu maintenant, en ce temps de votre vie, la grâce de Dieu, la foi en Dieu, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Les maladies sous vos pieds, les pouvoirs, les pouvoirs des ténèbres sous vos pieds, toutes les puissances démoniaques sous vos pieds. Tenez-vous de vous et piétinez ces puissances-là, parce que voici le pouvoir, et c'est dit, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, parce que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Christ vient, son royaume vient, et son royaume va régner, et Christ va régner sur tout, sur terre, sur tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez vu, et Christ sera tout en tout, pour tout le monde, et on ne doit pas attendre jusqu'à ce jour-là, même maintenant, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur dans la prière. Vous avez persévéré jusqu'à ce temps-ci. Vous avez persévéré, tout votre temps pour écouter le message. Maintenant, c'est l'heure de persévérer, et prendre votre autorité dans la prière, pour obtenir votre possession. Que les choses mauvaises soient sous vos pieds. Est-ce que vous êtes justifiés avec Dieu, par Dieu ? Est-ce que vous avez la paix avec Dieu ? Est-ce que vous êtes affranchis des corruptions de ce monde ? Est-ce que vous avez la préservation du Seigneur ? Est-ce que vous réclamez l'autorité que vous avez ? Et est-ce que vous réclamez l'autorité, les promesses que le Seigneur t'a données, qui nous a donné le pouvoir, sur toute la puissance de l'ennemi ? Est-ce que vous avez réclamé le fait que le Dieu de paix écrase le diable, Satan, et tout sa courte sous tes pieds maintenant ? Réclame cela. C'est à toi. Parce que la véritable justice va régner avec lui. Nous allons régner avec lui. Et le péché n'aura pas la domination sur toi. La maladie n'aura pas le déçu sur toi. Les puissances des ténèbres n'auront pas la domination sur toi. Nous allons régner dans la vie par Jésus-Christ. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans la mort demeure dans votre corps mortel, il va vérifier votre corps mortel. Et ses déficiences, ses maladies, ses faiblesses, viendront sous vos pieds, sous tes pieds. Dieu Seigneur, Seigneur, je crois, j'accepte la promesse du Seigneur, la déclaration du Seigneur. Et finalement, tu vas mener une vie de victoire, une vie de justice, une vie pieuse, une vie invincible, une vie conquérante, afin que lorsque Christ règnera et qu'il va vaincre tout pouvoir sur terre, tu vas régner avec le Seigneur. Par le Seigneur, que tu vas jouir, tu vas persévérer jusqu'au dernier jour. L'iniquité se sera accrue et la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et est-ce que tu es sauvé ? Est-ce que tu as toujours, tu as gardé le salut ? Est-ce que tu es sanctifié ? Est-ce que tu demeures dans l'expérience ? Est-ce que tu es baptisé, immergé et plongé dans la puissance, dans l'océan du Saint-Esprit ? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit se reviendra sur vous, vous se remettez-moi à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut t'assurer que tu es sauvé, que tu es sanctifié, que tu es la pureté de Christ dans ta vie. Il faut tout faire que... Il faut tout faire d'être baptisé dans le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit en toi qui se manifeste dans ta vie. en dépendant du Seigneur et du Seigneur, me voici. Toutes les promesses, tes promesses sont oui et amènes pour moi. Toutes les bonnes promesses et les bonnes prophéties du Seigneur s'accomplissent dans ma vie. Il faut que tu fasses, que tu sois du nombre, que tu fasses partie du peuple de Dieu qui va demeurer fidèle, victime, conquérant jusqu'au dernier jour. Amen. Quelqu'un dit que tu peux mieux faire que ça? Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions pour la révélation que tu nous as donnée, que Christ a tout le pouvoir, toute autorité, toute domination et les royaumes de ce monde deviendront ces royaumes. Seigneur, nous te remercions parce que nous faisons partie de ton royaume maintenant. Nous prions, Seigneur, que nous y demeurions jusqu'à la fin, afin qu'au dernier jour, lorsque Christ viendra régner, nous régnerons avec lui au nom de Jésus Christ. Et même maintenant, dans notre petit empire, dans notre petit environnement, dans notre petite situation, le pouvoir pour régner, accorde-le à chacun de nous au nom de Jésus Christ. Même maintenant, le péché ne régnera pas sur nous. Le péché, la maladie ne régnera pas sur nous. Même maintenant, même maintenant, même maintenant, les démons ne vont pas régner sur nous. À chaque moment, chaque jour, nuit et jour, que nous soyons seuls, que nous soyons à l'église, ou que nous soyons le péché, la maladie, certains seront sous nos pieds. La domination, la puissance, la victoire, la conquête pour tout le monde au nom de Jésus Christ. Et comme nous triomphons de cela chaque jour, semaine après semaine, mois après mois, en ce jour-là, le jour glorieux lorsque Christ apparaîtra et que les saints montent au ciel, entre au ciel. Seigneur, mon frère, mon frère, tu seras là, ma soeur là, tu seras là. Ici, et les gens en ligne partout, la victoire du Seigneur va demeurer avec nous jusqu'à ce dernier jour au nom de Jésus Christ. La faiblesse sort de ce lieu-là. infimité sort de ce lieu-là. La confusion sort de ce lieu-là. Seigneur, rend chacun de nous fort, fort sur nos biais. Mais dans tout ceci, dans tout cela, vous avez pris que vainqueur. alors je prie que la puissance conquérante continue de se manifester partout. Régnez, 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 régnez sur tous les défis de la vie et que le Seigneur vous préserve avec sa grâce jusqu'au dernier jour. Que le Seigneur vous préserve de toute chute et lorsque Christ viendra et que les saints rentrent au ciel, les saints vont dire regardez-la, regardez-la, regardez-la. Elle est, oui, elle a réussi. Vous allez réussir et tu vas régner au siècle des siècles avec notre Dieu au nom de Jésus Christ. Confirme tes bénédictions Seigneur sur toute ta vie. Au nom puissant de Jésus nous prions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada